Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, préparation de voyage, ça va être les premiers vlogs travel, je sais pas comment je vais les appeler, peut-être road trip, on va peut-être faire ça. Donc là vous allez avoir pas mal de petits road trip, le premier c'est Mykonos, donc là on va aller à Mykonos dès demain, alors je vais vous faire une vidéo par jour comme vous me l'avez demandé, donc je vais filmer samedi, dimanche, lundi, et là on est vendredi du coup pour la préparation, et vous aurez le vlog un petit peu plus tard, genre dès que je reviens je monte la vidéo etc, parce que j'ai envie de profiter à Mykonos et pas me faire chier à monter le soir, à galérer avec la connexion, à me trimballer mon ordinateur, non. Donc activez la cloche de notification, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oui Prince est dans un sac Berchka en papier, il kiffe ça, j'ose même pas le jeter le sac, parce qu'il le kiffe. Alors le programme d'aujourd'hui ça va être un vlog préparation, donc ça va être... Prince tu crois que t'es où ? Dès que je vais partir en voyage, en road trip, je vais faire tout le temps la même chose, donc comme ça si vous avez des questions à me poser sur comment je me prépare pour mes road trips, donc ça va évoluer au fur et à mesure, parce que là c'est que mon premier road trip, donc ça se trouve j'ai devoir ne pas apprendre certaines choses, ou prendre certaines choses, etc. Donc c'est pas une vidéo que je ferai à chaque fois, je ferai qu'une seule fois la vidéo, et je vous mettrai des petits updates dans les travel vlogs. On va aller préparer mon petit road trip pour demain. Donc la première étape, moi c'est faire mon linge, j'ai fait tout mon linge, j'ai tout lavé comme ça, j'étais tranquille, parce que j'avais plus beaucoup de fringues dans mon armoire là, donc il fallait que j'ai un minimum de fringues même pour rentrer. Donc voilà, j'ai fait ça hier, ça a un petit peu, oh c'est sec, quasiment, ça a séché un petit peu au soleil, j'ai assez contente, j'ai aussi lavé mon canapé, parce que je pense que ça avait fait plein de conneries, du coup je l'ai lavé et j'ai remis le plaid et tout, enfin bref voilà. Et la deuxième étape, c'est faire la vaisselle, je n'en peux plus, donc je vais faire la vaisselle maintenant, comme ça, ça sera fait. La vaisselle est terminée, maintenant on va s'attaquer à la litière de Principe, donc là je l'ai nettoyée hier la litière, mais bon ça va faire deux mois qu'elle est là, donc il serait temps de la changer, de la vider, de nettoyer la litière, etc. Et de mettre une nouvelle litière, bon franchement elle est plutôt pas mal la petite litière, ça fait deux mois en plus, donc c'est cool, au moins elle a bien tenu. Allez on va changer tout ça, on va laver dans la baignoire et on va remettre de la litière. La litière est dans le sac, j'ai nettoyé, je suis en train de me laisser tremper avec du produit pour désinfecter la petite litière de Principe. J'ai nettoyé aussi le sol, passé un coup de lingette, désinfectante, etc. Et donc après on mettra cette litière-là, j'ai jamais testé, ça fait 10 kilos, donc normalement ça devrait être bon pour jusqu'à la fin de l'Erasmus, parce que l'ancien sac qui a duré deux mois, c'était de 8 kilos, donc je pense que là ça peut être bon. Il restera deux mois et demi, normalement ça fera tout pile. La prochaine étape c'est faire du ménage, donc laver un petit peu le sol. Bon je l'ai lavé avec la lavette il n'y a pas longtemps et les femmes de ménage viennent dans 4 jours, donc je vais devoir repasser derrière elle, donc ça sert à nettoyer maintenant. Je vais juste passer un petit swiffer pour prendre les petits poils, je ne sais pas si vous les voyez, enfin Prince perd ses poils, ce qui est totalement normal. Du coup le swiffer est vraiment parfait pour ça. Regardez-moi cette petite touche de poils là. Pouf, c'est un pouf. Vraiment assez rapidement, parce que Prince bien évidemment, il marche dans sa litière et après il en fout partout. Regardez tous les trucs blancs là, c'est la litière. Je ramasse l'excédent avec une petite pelle, une balayette. Voilà comment je m'organise. Il est hors de question que j'utilise le balay des propriétaires. J'ai nettoyé aussi un petit peu la cuisine, j'ai fait une mini poubelle parce que je ne vais pas utiliser ma grande poubelle, parce que vu que je vais partir pendant 3 jours ça ne sert à rien, donc j'ai mis une mini poubelle. Et j'ai mis les autres poubelles dans le bac, il faudra que je les évite tout à l'heure. Et je viens de mettre la litière de Principado, elle est plus grise que l'autre, mais bon j'espère que ça fera l'affaire. Et j'ai mis aussi du produit dans les chiottes. Voilà, je ne m'en peux plus. Prince, ta litière elle est propre, tu peux aller faire des petits trous si tu veux. Hé, on se calme ! Alors d'être nombreux à me poser la question comment je vais faire pour Prince. Mon prince est un grand garçon, même si là il fait le mec un petit peu pas indépendant du tout. Mais ce monsieur là, cet enfant, on n'a rien à foutre de ma gueule, il faut le savoir. Bon, il faut savoir que Prince il se débrouille parfaitement, c'est un grand garçon. De toute façon tous les chats sont des grands garçons et indépendants. Donc à principi par là c'était 2 jours et demi tout seul. Le seul souci que j'avais, moi c'était la pâtée, parce que je ne vais pas priver mon chat de sa pâtée, surtout quand je ne suis pas là. Donc j'ai acheté des gamelles programmables et ça marche super bien. J'ai testé un petit peu et franchement, top ! Donc je vais mettre sa pâtée dans les gamelles programmables. J'ai pris 2 gamelles programmables, comme ça, ça va jusqu'à 48h, donc c'est parfait. Donc j'en mettrai un le samedi soir et un le dimanche soir. Et quand je reviendrai le lundi, je lui ferai sa pâtée. Comme ça il aura sa petite pâtée, parce qu'en fait, le seul problème quand je pars, c'est juste la pâtée pour Prince. Franchement, sinon, il n'a rien à foutre, il dort la journée, il fait sa petite connerie de temps en temps, mais vraiment, toute la journée il ne fait que dormir. Donc voilà, il faudra que je programme sa petite pâtée. Que te passe avec Prince, avec tes fesses là ? Toujours en pyjama, il va falloir peut-être que je m'habille. Ça va mon cœur ? Mais t'es trop beau mon cœur ! T'as la litière toute propre, toute propre ! La prochaine étape, c'est de vider les poubellasses ! Allez, c'est parti ! Les poubelles, c'est fait ! Si vous vous demandez pourquoi j'ai une bouteille d'eau ici, c'est parce que Prince boit l'eau des bouteilles, pas l'eau du robinet, parce qu'elle est très calcaire, elle n'est pas très bonne. Donc c'est eau de bouteille obligatoire. Et ça, c'est les gamènes programmables du coup. Donc je me suis habillée vite fait là. Vraiment, je n'ai pas fait du tout d'effort, je suis désolée ! Mon chignon, t'as peur ! Bon, maintenant, on va s'attaquer à ma partie préférée, qui est donc le sac à dos. On va faire mon sac de voyage. Je ne pars que trois jours, donc ça va être assez rapide, je pense. Pour partir, j'ai pris ce sac-là. C'est un sac qui vient de chez Shin, c'est un sac de voyage. Mes amis l'ont utilisé plusieurs fois pour venir ici, et franchement, il est super. Vraiment, je peux vous le conseiller. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est vrai que ça part assez rapidement, ce genre de sac. Je vais peut-être vous le montrer de plus près. Il est en matière waterproof, c'est vraiment cool pour la pluie. Plein de petites poches ici, là, là aussi. Sur le côté, vous avez des trucs pour charger, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est super bien pour le dos parce que c'est assez confort. Vous avez une autre petite poche ici pour mettre vos petits papiers d'identité ou autre. Là, vous avez une autre poche pour mettre tout ce qui est ordinateur. Donc voilà, comme ça, vraiment très bien rembourré et tout pour pas que ça casse. Mon petit cadenas. Je n'ai pas la clé, donc je vais devoir me trimballer le cadenas. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez des poches. Là, il y a une poche ici comme ça parce qu'il y a une poche qui se fait par le dessous. Je vais vous montrer après. En vrai, vous avez une poche, d'autres poches. On voit sur le côté. Là, il y a une autre poche aussi. Enfin, je pense que vous voyez, il est assez bien fait. Quand vous mettez comme ça, vous verrez mieux. Là, il y a une autre poche. Et en fait, ça fait sur tout le long. Vous voyez ça là ? Comme ça, ça peut compartimenter un petit peu plus. Donc voilà, franchement, on est vachement bien avec ce sac à dos. Il n'est pas très lourd en plus. Donc ça, c'est trop top. Et après, tu peux donc refermer comme ça pour bien resserrer le sac à dos. Tu as aussi des lanières là comme ça pour que ça soit bien ajusté. Donc franchement, il est top ce sac à dos. Il n'était pas très cher. Alors, pour les vêtements, j'avoue, je ne sais pas trop quoi mettre. Là, c'est tout ce qui est jupe, les t-shirts. Pas grand-chose. Mes pulls, mes pulls, un short et mes pantalons. Là, après, il y a des ensembles et tout. Mais ces ensembles-là, je les ai déjà mis dans une autre autre trip. Et je n'ai pas envie qu'on me voit tout le temps avec les mêmes vêtements. Ça, pour l'instant, je ne vais pas le prendre vu que c'est des vestes et tout. Mais t'es où ? Mais pourquoi à chaque fois que j'ouvre l'armoire, tu miaules ? Tu veux monter en haut, là ? Comme la dernière fois ? Bah, attendez, hein. Si ça peut lui faire plaisir. Hein ? Allez ! Moi, je ne sais plus quoi faire. Déjà, pour partir, je vais prendre des chaussettes pilou-pilou pour pouvoir marcher dans le Airbnb. Ça, c'est mon pyjama. Ensuite, j'ai pris des culottes. J'ai pris deux culottes, un string. Mais je pense que je vais prendre deux strings. On va regarder la météo. Bon, bah, je regarde la météo et je suis dégoûtée parce qu'il fait des orages alors qu'hier, il faisait beau. À quel moment, il y a des orages, là. Genre, vraiment, il y a l'orage, le tonnerre, du vent et tout. Donc, j'arrive vers midi. Ah non, je ne suis pas d'accord, par contre. Je suis dégoûtée parce que, t'as vu, on part pas, genre, 36 milliards de fois. Et quand on part, on a envie qu'il fasse beau. Ça m'énerve, il faut qu'il fasse moche. Ah, ça me saoule. Vraiment, on va prier le Dieu, là, pour l'instant. Là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, merde, il va faire moche. Ça me saoule parce que visiter une ville sous la flotte et avec des nuages, il fait moche. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vais prendre quand même mon pantalon marocain. Je veux qu'il y ait du soleil et prendre une belle photo avec mon magnifique pantalon. Ok ? On y croit, hein. Bon, bah, j'ai choisi mes tenues. Du coup, ça va être ma tenue du lundi, ça. Je vais prendre un gilet avec moi pour partir. Ça va être ma tenue de demain, donc celle de samedi. Ça, avec mon gilet. Comme ça, je pourrais réutiliser les gilets pour ce haut-là, vu que c'est rose. Voilà. Et je vais mettre ce jean parce que je suis assez à l'aise dedans. J'ai pris... Enfin, je ne sais pas si j'entre dedans. Il faudrait peut-être que j'essaye avant de partir. Cette robe-là qui est vraiment trop belle. Elle vient de chez Shein. Elle est trop jolie. En plus, elle est en effet un petit peu éponge, donc elle tient assez chaud. Peut-être que je prendrais des petites sandales si j'ai la place, si ce n'est pas trop lourd. Et là, c'est le dilemme. Là, je n'ai pas de tenue pour le dimanche. Donc, je vais prendre quand même mon pantalon parce que bon, ça, les t-shirts blancs, tout ça, ça peut se mettre avec les jeans. Alors, je ne sais pas quoi mettre. Soit je mets ça avec ça. Mais ça, c'est un truc à bretelles et tout. Tu as vu, s'il fait froid, je fais me l'appeler. Très blanc, c'est bleu, ça a des teints. C'est vraiment n'importe quoi. Mais est-ce que ça pourrait aller avec ça ? Maybe, maybe not. Ou c'est blanc, c'est simple, etc. Donc, je ne sais pas encore. Je pense que ma décision se fera quand j'essaierai la robe et je vais essayer avec ça. Alors, pour la trousse de toilette. Voilà, tous les papiers que j'ai gardés. Où est-ce que j'ai pu mettre ça ? Voilà, c'est une trousse de toilette qui vient de chez Typologie. Alors, pour ce que je dois prendre avec moi, j'ai pris un petit paquet de mouchoirs, un beau main coco parce que j'ai les mains défoncées, un mini dentifrice, je trouve ça trop mignon, des boules de pièces au cas où, poudre libre que j'ai pris en mini. Donc, ce n'est pas tout fake, c'est une autre poudre à l'intérieur. J'ai juste réutilisé le packaging. Mon petit make-up, voilà, j'ai juste pris mon crayon sourcil, un crayon pour les yeux, mon pinceau pour appliquer mon anti-cerne, un pinceau pour mettre la poudre et un mascara basta. Mon petit shower gel, donc celui-ci qui vient de chez Rituals. J'ai pris ça pour les crèmes de jour. J'ai des échantillons, donc j'avais envie de tester. J'ai pris aussi mon petit flacon comme ça avec du shampoing. Alors, je n'ai plus de shampoing solide, donc j'ai dû racheter du shampoing liquide. Ça fait genre plus d'un an que je n'ai pas utilisé des shampoings comme ça. Ma petite trousse, ma petite brosse comme ça que j'ai acheté à Primark. Après, il ne manquera plus que quelques cotons et ma lotion nettoyante et ma brosse à dents. Ce sera bon, je pense. Alors, dans la petite poche, vous savez qu'il se met comme ça. J'ai mis trois pares de chaussettes blanches parce que mes chaussettes, elles se trouvent facilement. Et au cas où, si j'ai un problème dans la journée, je pourrais changer de chaussettes. Mes culottes et mon pyjama, juste là. Comme ça, au moins, si j'ouvre mon sac, je ne sais pas pour X raisons parce qu'ils veulent fouiller ou je ne sais pas quoi. Au moins, quand on va ouvrir, on n'aura pas mes culottes comme ça. Je déteste. Après, il y a des gens qui les mettent dans des petites pochettes et tout. Là, je n'en ai pas. C'est vrai que c'est vraiment pratique, ça, pour cacher son intimité, quoi. Même si, bon, on a tous vu des culottes et des chaussettes. Voilà, ce n'est pas la mère à boire, mais bon, quand même. J'ai oublié de prendre aussi mon fabuleux démaquillant rouge. Je le déteste. Je ne peux plus me le voir. Il est horrible à appliquer. Il ne démaquille rien du tout. Il fait juste étaler le make-up. C'est horrible. C'est extrêmement chiant. Je trouve ça trop kiki. Vraiment, les petites miniatures comme ça, mais ma passion. Et je me maquillerai dans le bateau. Je ne me maquillerai pas à 5h du matin. Pleme. Je vais arriver cernée, que ça plaise ou non. Vraiment, ma passion, les petits trucs pour les voyages et tout. Je trouve ça trop bien. Tout est rentré, il ne m'entra plus. Du coup, mon déodorant, mon petit parfum, ma brosse à dents et ma lotion, qui sont tout petits. Est-ce que je prends une serviette de plage ? Vas-y, on y croit. Moi, je dis, il faut toujours y croire. Toujours croire en ses rêves. Putain, mais oui, mes chargeurs et tout le bordel. Putain, mais vraiment, mais Elisa. Est-ce que je prends ma GoPro ? Non, il n'y a pas besoin, là. Alors, comment on va faire ? J'ai un petit truc comme ça, qui vient de chez Shein aussi. Mais ça, vous pouvez le retrouver un petit peu partout, même à Freymark. C'est fait pour ranger les câbles. Je trouve ça hyper bien. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le faire, parce que j'en ai besoin de mes câbles. Je ferai ça ce soir, encore une fois, parce que là, je ne peux pas le faire, parce que j'utilise encore ma caméra, etc. Donc ça ne m'est pas très utile. Et du coup, pour les nœuds de soleil, je vais prendre les deux un petit peu fantaisies. Elles ne sont pas incroyables pour le soleil, mais c'est juste pour les photos et tout, si je veux faire des petites photos. Et celles-là, qui sont vraiment bien, je les avais prises sur Firmo. Franchement, excellentes. Il n'y a plus les orages. Putain, non, mais vraiment, je ne comprends pas. En l'espace d'une heure, il n'y a plus les orages. Puis là, il est midi 13, donc je vais aller à mon rendez-vous de 13h, parce que je vais me faire les ongles. Là, ce n'est plus possible. Mes ongles, là, c'est bon, ça fait un mois et une semaine que je les ai, comme ça, qu'il n'y a pas eu de retouches. Ça tient très bien. Franchement, la meuf, la dernière fois, me les a très bien fait. Donc je vais lui demander de me refaire mes ongles, que ce soit elle, pas les autres, parce que la dernière fois, par la première fois, c'était une meuf qui me l'a fait. J'avais des trous dans mes ongles, ça faisait des vagues. C'était immonde, vraiment. Et le nail art, on n'en parle même pas, c'était même pas symétrique. Genre, vraiment, c'était moche. Donc là, elle m'a fait un beau nail art la dernière fois. Et là, je vais lui demander de me refaire un autre nail art. En plus, c'est vraiment pas cher le nail art. Ici, il a 4 euros. Donc j'en profite. Je vais y aller comme ça, pas maquiller. C'est pas grave, pas coiffer, habillé d'une manière très très schlag. Mais c'est comme ça, la vie. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je reviens vers, je pense, 15h. Bon, je vous fais quand même un avant après. Donc voici l'avant. Et voilà, vous ne voyez strictement rien. Attendez. Voilà, vous voyez mieux. Bon, c'est un peu foiré au niveau du nail art ici. Mais bon, écoutez, ça le fait. C'est un petit nail art assez estival, ce mœu. Cette main, elle est un petit peu mieux faite. J'aime bien la forme des ongles. C'est pas trop pointu. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'avais tellement de vernis en dessous de mes doigts là. C'était vraiment dégueulasse. Et je me suis arrêtée dans un endroit assez sympathique. Qui s'appelle Oji. C'est comme un normal. Du coup, j'ai acheté ça. Je suis tombée sur ça. C'était 1,19€. Il fallait absolument que je goûte. Et j'ai acheté aussi deux petits produits. Donc un concealer. Je l'ai payé 5€. Il avait l'air plutôt pas mal. Je l'ai mis sur ma main. Et ça s'est fondu parfaitement. Donc on testera. Et un petit vernis. Un petit peu rose, comme ça, orangé, pour mes pieds. Donc la prochaine étape, c'est de s'épiler, se préparer, etc. Alors, j'ai ramené mon petit pot comme ça. Bon, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de micro-ondes, comme vous le savez. Ah, mais je peux peut-être le passer au four. Parce que la première fois, j'avais fait au bain-marie. Mais franchement, au bain-marie, ça va deux secondes. Donc si je le fous au four, ça peut peut-être le faire. Donc évidemment, ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup, ça a complètement fondu les bords du truc. C'est n'importe quoi. Vu que c'est en plastique, en même temps, c'est logique, Elisa. Du coup, je suis obligée de le faire au bain-marie. Génial. Il faut attendre pendant une demi-heure que ça chauffe. Pour éviter de perdre trop notre temps, on va faire nos ongles de pieds. Bon, je suis extrêmement cernée. Donc si ça camoufle mes cernes... Alors, je ne sais pas combien il y a de millilitres. Ce n'est pas marqué. Mais c'est un assez petit concealer. Il est imp... Il sent... Il sent l'alcool. Ah merde, je n'ai plus mon truc. Bon, on va utiliser un beauty blender. Mais bon, il ne camoufle strictement rien. Non, il avait l'air d'être bien pourtant. Non, il n'y a rien qui a été camouflé. On dirait que j'ai plutôt un cocard. Mon Dieu. Bon, bah tant pis. Il avait l'air pas mal sur la main. On va retenter de mettre un petit peu plus. Pourtant, il avait marqué haute couvrance. Bah putain. Ah ouais. C'est ouf, regardez les cernes que j'ai. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a une chirurgie qui peut être faite pour enlever ça. Parce que c'est atroce. Je trouve ça tellement moche. À chaque fois, on me dit, t'as l'air fatiguée et tout. Mais je ne suis pas fatiguée en fait. J'ai juste des cernes, fils de pute. Ah bon, mais voilà, au bout d'un moment, c'est top. Il faut dire les choses. J'espère que le vernis à 1€ sera mieux. J'aime bien. Ouh là là. J'en peux partout. Ouais, il est beau. Regardez le setup de qualité quand même. Un miroir. Ça au bain-marie. Et franchement, c'est pas mal au niveau de la température. C'est pas du tout chaud. C'est la bonne température. Je prenais ici, là. Ah, on fait comme on peut, les gars. Vraiment, c'est un peu la dèche. Donc voilà, je me suis enfin épilée. Au moins, ça, c'est good. Je pourrais ouvrir un petit salon ici même. Je pensais aussi prendre ça, l'histoire éternelle revisitée. C'est un épote qui m'a ramenée. Et j'ai trop envie de le lire depuis trop longtemps. Mais je n'ai jamais eu le temps, en vrai. Et là, j'ai 5 heures de route en bateau. Je me dis, au bout d'un moment, il faudra quand même s'occuper dans ce putain de bateau. Je pense qu'au début, je vais dormir, comme d'hab. Mais au retour de 16h jusqu'à 21h30, je pense que je vais devoir soit écouter de la musique, soit lire un petit peu. J'ai acheté ça, ces espèces de belles vitas, que je mange ça le matin et tout, tu vois, avec des petits smoothies. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Je ne pense pas prendre la boîte parce que ça va prendre trop de place, mais genre deux par jour ou trois. J'ai pris aussi ça, c'est pour le midi, pour boire un petit peu de jus de fruits. Je ne sais pas si ça va tenir en vrai. Mais bon, je vais prendre au cas où. Mes petites belles vitas là-dedans, hop, et on va faire les sandwichs, je pense. Là, je suis en train de faire les sandwichs. Je vais en faire quatre, je pense. De toute façon, je ne pourrais pas en faire plus parce que je n'ai pas assez de cheese bread. Donc là, en fait, là, c'est du cheese bread. Je vais mettre de la turquée, comment ça s'appelle ? La dinde. Et je vais mettre de la dinde et de la salade. Voilà, donc ces deux sandwiches, ça sera pour demain midi. Et les deux autres dans la boîte, ça sera pour le week-end. Comme ça, c'est dans la boîte, ça reste au frais, entre guillemets. Je ne vous ai pas recruti depuis tout à l'heure parce que j'ai veillé à ce que tout fonctionne au niveau de YouTube, que toutes mes vidéos soient programmées, etc. pour être tranquille ce week-end. J'ai aussi monté un réel Insta sur Egine que vous allez voir bientôt. Je suis un petit peu fatiguée comme vous pouvez le voir. Il faut que je fasse la vaisselle là pour que je fasse la litière de prince parce qu'il a fait un petit peu pipi. Donc comme ça, je veux que ce soit vraiment propre pour lui. Et je vais programmer aussi sa gamelle. Je vais vous montrer ça. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations. Donc c'est des gamelles qui s'enlèvent comme ça. Et là, tu peux mettre des poches de glace, vous savez, en gel pour garder l'aliment frais. Je pensais que c'était vendu avec, mais en fait non. Alors pour programmer, donc les bases, elles sont comme ça. Vous savez les gamelles, après elles s'ouvrent à certains horaires. Alors admettons, on veut juste ouvrir. Hop, voilà. On appuie juste sur le petit plus là. Le moins, c'est pour ouvrir l'autre. Et du coup, pour l'heure, donc là, c'est dans 7 heures, ça sera ouvert pour le left, donc pour le gauche. Et après pour le droit aussi. Donc on ne va pas mettre en on ce soir. On va juste programmer pour demain. Donc admettons, demain, je vais me lever à 6 heures. Je vais programmer ça pour qu'il est à 17 heures. Donc je vais mettre 11 heures. Donc on va mettre 11 heures. 11 heures. Donc on va juste mettre 1. Hop. Donc ça fait 11 heures. On appuie longtemps sur 7. Comme ça, hop, c'est dans 11 heures. Maintenant, pour le droit, je ne sais plus comment on fait. Ah si, c'est bon. Donc là, pour le droit, par rapport à 6 heures demain, ça veut dire qu'il faudra rajouter 24 heures à 11 heures. Donc ça va faire 35 heures. Donc on va mettre 35. Je ne sais pas si on arrive à me suivre, mais on va mettre 35 heures. Donc depuis 6 heures demain, il faudra 35 heures pour que ça s'ouvre l'autre. Je ne sais pas si ça allait bien capter, mais c'est compliqué que ça à comprendre. Hop. 35 heures. Donc voilà. Donc maintenant, il est prêt. Et pour le démarrer, il faut juste appuyer sur on. Donc là, on ne va pas le faire parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Demain, on mettra les petites pâtées. On refermera, on mettra sur on et ça sera parti. Non mais Prince, tu en as eu. Regarde la preuve. Faut que je nettoie ça d'ailleurs. Mais arrête de te frotter à moi, mon cœur. J'ai mis à charger mes Airpods. J'ai mis les batteries de la caméra juste là. Demain, je mettrai le restant des chargeurs de téléphone et je mettrai ça dans mon sac. Il commence à se remplir. Il commence à bien se remplir. Mais ça va, il n'est pas si lourd que ça. Je vais arrêter ce petit vlog préparation juste là. J'ai juste une petite question. Concernant la nourriture, est-ce qu'on peut emporter des sandwiches faits maison dans les aéroports et tout ? Genre pour prendre l'avion parce qu'après, ça serait plus en bateau, ça serait en avion. Donc je ne sais pas si je pourrais. Je sais qu'ils sont aussi, etc. Je ne pourrais pas. L'eau, etc. Je ne pourrais pas. Mais si je veux prendre des sandwiches ou des petits gâteaux, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas ? Je ne sais pas. Il y a des compagnies qui disent oui, d'autres non. Enfin, je ne sais pas trop. Il y a des gens qui travaillent dans les aéroports. Je ne sais pas. Je pose la question. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Voilà comment je m'organise pour mon premier road trip. Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais j'ai décidé que cette année, je sortais de ma zone de confort. Là, je pars avec mon sac à dos. J'ai un peu peur. Je vais dans une île totalement inconnue au bataillon que je ne connais pas. Bon, ça va, elle n'est pas gigantesque non plus, mais quand même ! Là, à partir de demain, pendant trois jours, vous allez avoir une vidéo par jour de Mykonos. Donc je vous ai prévu un petit programme. Enfin, je me suis prévu un petit programme assez sympathique. Donc je vais partager ça avec vous en espérant que ça vous plaise. Je vous ferai aussi des petits posts sur Instagram, des réels, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est elisabrtoff. Et puis, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501